La magie d'un corps, en équilibre entre terre et ciel, sans filet ni protection, la funambule Johan Humblé ouvre cette 35e édition du Festival Bimos, suspendue au regard de plus de 6000 personnes. Des spectateurs tout autant fascinés que médusés par une performance en partie improvisée, où l'erreur n'a pas sa place. Comme c'est une musique originale, c'était vraiment une création in situ pour ce festival. Du coup, on l'a travaillé en amont, mais c'est sûr que je ne savais pas ce que je pouvais faire là-haut. Donc j'imaginais des choses et une fois que j'étais là-haut, je le sentais, j'y allais ou je n'y allais pas. Après, c'est au feeling du moment et s'il y a quelque chose que je ne sens pas, je ne le fais pas. Je ne prends pas de risque, non. Pour l'accompagner au-dessus du vide, la musique du groupe Périgourdin méthode, des interprètes concentrés sur une partition à une seule ligne, une ligne de 80 mètres tendue entre la place Mauvard et les jardins de la cathédrale. C'est un mélange de maîtrise et d'improvisation. On navigue avec ça, on s'écoute, on se regarde et on voit ce qui se passe. C'est une grosse prise de risque en fait, mais il se passe un truc. Ça paraît tellement simple, c'est qu'il y a du travail derrière au final. Mais vu comme ça, ça paraît tellement facile. Le festival Mimos est donc lancé. Six jours de mimes et de spectacles gestuels, dont le thème ne peut être plus clair désormais. Équilibre, déséquilibre. Merci. Merci.